L'art au face au monde, vie et destin de Car-Alexander Simon est un journal qui alterne poésie et prose qui est attribué à Car-Alexander Simon. Il est publié grâce à l'action de la famille Lederman qui a acheté ce journal lors d'une vente aux enchères à Valparaiso en 2006. Qui était Car-Alexander Simon ? Car-Alexander Simon est un artiste singulier, un peintre visionnaire, un peintre d'estin tragique, né en Allemagne 1805, parti au Chili en 1850 à peu près et disparu mystérieusement en forêt de Patagonie en 1852. En octobre 1852, on lui perd la trace, on ne connaît pas les conditions dans lesquelles il disparaît. Il y a dans cette part de tragique une belle coïncidence puisque deux ans plus tard aux Etats-Unis, simultanément à New York et à Brooklyn, il y a la publication de feuilles d'herbe de Walt Whitman qui aurait pu être le frère spirituel de Car-Alexander Simon. Il n'y a pas de hasard dans le choix de cet artiste. C'est un artiste déjà méconnu dans l'histoire de l'art, c'est un artiste qui n'a pas trouvé sa place dans le récit canonique de l'histoire de l'art, un artiste qui est à redécouvrir parce que c'est un visionnaire, c'est un créateur au sens premier du terme tel qu'on aurait pu le concevoir à l'époque de la Renaissance. C'est un artiste dans sa façon de comprendre le monde, de vivre le monde, d'habiter le monde. Il y a quelque chose d'essentiel dans l'œuvre et dans la pensée de Car-Alexander Simon, c'est le sens, c'est le pourquoi. À quoi bon peindre, dessiner, écrire, composer et jouer de la musique, de la musique, si cet art-là n'est pas fondé sur l'amour et sur l'exigence. Donc tout découle de là. La vision qu'il a du monde, le rapport qu'il entretient avec ses confrères, avec la nature, est un rapport profondément altruiste, profondément humaniste. Et quand je dis humaniste, j'évoque certainement un engagement qui est suprême. C'est un engagement par rapport à sa condition, par rapport à l'idée même du temps, du temps présent et de la conviction qu'il faut pour assumer l'existence. La question du sens, elle est associée certainement à la réalité, au temps, mais aussi à l'idéal. L'idéal ici n'est pas quelque chose de fantasque, quelque chose de chimérique, une utopie, mais bel et bien une adhésion, une adhésion suprême à la vie. L'idéal pour qu'Alexander Simon, qui est un peintre, emprunt de la culture du romantisme, est ce quelque chose qui permet à l'homme de se tenir droit face au monde, qui le permet de faire de sa vie un morceau de bravure, de faire de sa vie quelque chose d'exceptionnel, d'unique, de singulier. Et par là, il a, dans sa quête d'idéal, cette ambition de vouloir retrouver l'infini dans la petitesse du fini, l'illimité dans le limité, l'immensement grand dans l'immensement petit, et le sacré dans le prosaïque, dans le profane. Cette façon d'appréhender le monde se situe dans la conscience, se situe dans l'esprit, mais aussi dans la conscience. Cette conscience que le poète Henri Michaud nommait le lointain intérieur. Donc, il y a cette alliance chez Car-Alexander Simon, dédiée la conscience, la sublimation de l'idéal, l'engagement, et aussi une certaine idée de la sensibilité. La sensibilité comprise comme une affinité naturelle entre l'homme et les éléments qui composent son environnement, que ce soit aussi bien la nature, les hommes, et tout ce qui fait partie constitutive de sa réalité. Cette position humaniste, cette empathie qu'il développe avec la nature, avec ses semblables, peut se définir avec ce mot grec, du grec ancien, philia, qui a été repris plus tard par les latins, amicitia, qui veut dire amitié, fraternité. Et c'est donc en faisant écho à cette vision qu'il a de l'humain, à ce sens de l'honneur de la condition humaine, qu'il se révolte, qu'il se révolte contre toute forme d'injustice. C'est un homme qui est profondément, je le disais tout à l'heure, engagé, engagé au sens premier du terme, il va naturellement toujours se placer du côté du démuni, de celui qui, dans son rapport de domination, se retrouve dans l'oppression. On le retrouve très impliqué lors de la révolution du peuple germanique, en mars 1848, en Allemagne, et ensuite, quand il se retrouve en Patagonie, du côté des autochtones, notamment du peuple Mapuche, qui se va pour défendre leur culture et leur terre. Cette expérience solennelle, qu'il entretient avec la vie, avec l'existence, lui confère, d'une certaine manière, une intemporalité. Il est toujours d'actualité, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la prise de conscience, qui est celle de l'homme qui se retrouve face à la nature, qui se retrouve face à autrui, et toujours à essayer de faire valoir le vrai, le juste, le bon, est aussi une exhortation, est une exhortation pour faire sien ce vers de Paul-Éloire, qui nous dit qu'il y a un autre monde, il est dans celui-ci. Donc, c'est une invitation à faire un pas de côté, à sortir des sentiers battus. C'est une invitation extrêmement lourde de sens, à assumer notre rôle, notre place, ici et maintenant, à nous dire que notre temps est maintenant, que nous sommes ce maintenant-là. et ce pas de côté que nous pouvons faire, je dirais plutôt un pas en arrière, un pas en arrière pour effectuer ensuite un grand saut, un saut poétique, un saut lucide, qui nous permettra peut-être de regarder la vie et de nous positionner face à l'uniformisation du monde, à la chaussification du présent, et puis contre l'indolence, la peur, contre l'oubli, contre la chaussification du temps présent, et puis la domestication de l'expérience au sensible et la grandjétisation de la vie. Chaque jour, il y a des intensités qui doivent être conquises pour surmonter l'obscurité, l'adversité et l'insignifiance, qui doivent être comprises pour vaincre le mutisme, l'emporter sur l'asservissement et les différentes puissances qui freinent la connaissance et l'expérience. La juste valeur de l'existence ne serait que celle de ce fort qu'elle implique, qu'il soit des victoires ou des échecs dans la résistance. Je me suis toujours efforcé de ne jamais tricher avec moi-même. Et je sais, aujourd'hui, que j'ai été l'incarnation d'une confidence tempéteuse, qu'inconditionnellement, j'ai rejeté toute tentation d'être victime, même en ayant connu les pires épreuves. Et pour l'essentiel, j'ai été un être acharné, je le sais bien, un être aux mille vies gouverné par un étrange miracle. Une présence qui s'était forcée de mélanger le progrès de son art avec la vertu encore intacte de son rêve, de la vision et de l'action. Ce roman écrit avec tant d'appétit tout au long du temps qui fut le mien, pourra donc aussi bien se nommer « L'art face au monde » au plus simplement et sans prétention, vie et destin de car-Alexander Simon. « L'art face au monde » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada